Ravie de vous retrouver, on fait le point sur cette météo très instable depuis cette nuit avec les développements orageux. On a actuellement une dépression vers les îles Baléares qui alimente justement cette instabilité qui va se réactiver au courant de l'après-midi, même fin de journée. D'ailleurs voici la vigilance orange pour trois départements, Alpes-Maritimes, Var et Haute-Corse. On est en risque d'orage violent, mais on a aussi une double vigilance pour la Haute-Corse avec pluie et risque d'inondation puisque les cumuls sont importants. Cet après-midi donc, les orages sont bel et bien là à l'intérieur des terres, mais aussi dans les plaines vers le sud-est. A l'arrière, un temps beaucoup plus lumineux en tout cas est mis en place avant l'arrivée d'une perturbation qui aura beaucoup de mal d'ailleurs à s'infiltrer vers l'intérieur des terres. On en parle dans quelques instants. Les températures de cet après-midi sont plutôt de saison, voire légèrement hausse. On pense au sud-ouest, on gagne quelques degrés. Voici donc la fourchette qui ira de 20 à 32 degrés. Pour cette journée de vendredi, la perturbation est bien présente plutôt vers le bord de Manche avec quelques pluies plutôt faibles. On a l'anticyclone qui agit donc ça repousse quelque peu l'avancée de cette perturbation. En revanche, même si la dépression s'écarte un peu des îles de Baléar, elle continue d'apporter cette instabilité en moindre mesure qu'aujourd'hui. Température nocturne ici rapidement qui oscillera entre 14 et 24 degrés. Durant la journée, nous aurons des valeurs qui seront stationnaires avec de 20 à 30 sur la moitié nord, de 22 à 32 sur la moitié sud. Enfin, pour la suite, la perturbation va finir quand même par réussir à s'infiltrer avec un correcteur un peu plus instable. D'ailleurs, de l'instabilité toujours présente sur l'est du pays et sur le relief des Pyrénées. Ensuite, retour au calme à partir de dimanche avec les résidus, en tout cas de l'humidité sur l'est et Mistral Tramontane. Bonne suite d'infos sur LCI.